La Task Force, programme de facilitation de l'accès à l'emploi, a du pain sur la planche. Depuis plus d'un mois, le chef de projet, Anselandri Ivala, a entrepris de rencontrer les entreprises afin de leur présenter différents moyens d'aider les jeunes à acquérir une formation et trouver un emploi. Aujourd'hui, nous étions avec les sociétés du secteur de l'automobile, les sociétés aussi du secteur de la communication, communication électronique et les agences de voyage. Donc nous avons une fois de plus présenté notre stratégie de déploiement des dispositifs d'aide à l'emploi parce que nous avons un objectif certain dans le cadre du PIT, c'est celui de permettre à 20 000 jeunes d'ici 2023 de se voir proposer un programme d'aide à l'emploi. Bien que moyennement, le secteur automobile a lui également été touché par la pandémie de la COVID-19. Vous savez, nous sortons quand même d'une crise non seulement économique, une crise sanitaire qui s'est rajoutée. Dieu merci, notre secteur d'activité a tenu. Évidemment, la démarche à la facilitation d'accès à l'emploi reste saluée. Nous espérons aussi tendre l'opportunité aux jeunes, vu que la situation sanitaire tente à rentrer dans l'ordre, de pouvoir voir comment examiner aussi de nouer un partenariat avec l'Office de l'emploi pour voir dans quelle mesure on pourrait associer les jeunes à ces nouveaux types de contrats qui sont proposés par le nouveau code du travail. Au niveau économique, l'éducation et la formation sont des investissements incontournables pour construire des économies compétitives, innovantes, inclusives et pour faciliter la mobilité professionnelle. Dans toutes les économies, l'entreprise est au cœur de la stratégie de l'emploi. Elle est le partenaire clé de l'État. Voilà toute la motivation de la Task Force, programme de facilitation de l'accès à l'emploi.